Bon, Santa Claus, on s'est dit, tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas ressorti la vidéo avec Bob Dylan en Père Noël. En Santa Claus, plutôt. Alors, puisque vous l'avez tous réclamé, la voilà. Nous sommes toujours ravis de revoir cette vidéo, et du coup, si on parlait de Santa Claus. Santa Claus, le documentaire de 1959. Oui, certes, il y en a eu pas mal des Santa Claus ou des Père Noël au cinéma. Et ça, ce que nous voyons actuellement, c'est peut-être le premier film avec Santa Claus. Il date de 1898. Et on note une particularité propre au film dont le Père Noël, où Santa Claus est le héros, il se retrouve régulièrement en bonne place dans les listes des plus mauvais films du monde. Il s'est même passé une chose étrange pendant que nous accumulions la documentation pour cet épisode. Plus on découvrait des mauvais films avec le Père Noël, plus on en découvrait d'autres encore pire. Et c'est un puits sans fond, rempli de Santa Claus et de Père Noël, qui s'est ouvert devant nous à donner le vertige. Mais le plus célèbre film dans cette catégorie terrifiante des pires films du monde est bien sûr Santa Claus Conquers the Martians, avec Piazza Dora toute jeune et toute verte. Si vous vous souvenez de Piazza Dora. Et c'est vrai que le pire, lui, va bien. Voilà. Finalement, c'était peut-être pas la peine de se souvenir de Piazza Dora. En tout cas, on a souvent raconté qu'elle a joué un jour à Broadway, une pièce inspirée du journal d'Anne Franck. Mais trêve de point Godwin et trêve de Piazza Dora bashing, tout cela est faux, ce n'est pas vrai. Pia n'a jamais joué le rôle d'Anne Franck. Et cette histoire est une vieille histoire qui traîne depuis longtemps autour des pires actrices du monde. On ne va pas donner les noms parce qu'on est gentil, c'est Noël. Toujours est-il que la place de Piazza Dora était du coup toute trouvée dans Santa Claus Conquers the Martians. Pire film jamais tourné selon certains, donc. Mais n'hésitons pas à être un peu cocardier sur ce coup-là. 3615 Scott Père Noël de René Manzor, le frère de Francis Lalanne, film bien français, pourrait lui aussi dignement faire partie du classement. Tout comme j'ai rencontré le Père Noël de Christian Gion avec Karen Sherrill, et celui-là, on vous le réserve pour l'année prochaine, il vient tout juste de recevoir la VHS. Et cette année, nous allons parler de Santa Claus tout court, lui aussi en général bien placé dans ses fameuses listes des plus mauvais films du monde. Mais c'est très injuste. Il n'est pas exclu qu'en réalité, Santa Claus ait été conçu et réalisé sous l'emprise de puissants cactus hallucinogènes, ce qui explique sans doute l'aspect un peu étrange de certaines séquences, mais personne n'ira vous le dire officiellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été tourné au sud de Mexico, au studio Churubusco Azteca, dans une zone où le peyote le pousse à foison, paraît-il. Et c'est bien là que semblent se trouver les bureaux de Santa Claus, ou tout au moins du personnage qui interprète Santa Claus dans les scènes spécialement reconstituées pour ce documentaire signé par le réalisateur mexicain René Cardona. Père de réalisateur mexicain René Cardona Jr. Lui-même père de réalisateur mexicain René Cardona III. René Cardona Senior est surtout resté connu pour l'un de ses tout derniers films, Survivre, qui était consacré aux survivants d'un fameux crash aérien dans les Andes qui se sont trouvés confrontés à un léger problème moral, en l'occurrence manger son copain ou mourir. Mais la carrière de René Cardona, au minimum 150 films, on ne sait plus trop, a auparavant été jalonné de Momi Aztec, de Lutteur masqué, d'incroyable professeur Zovec et de Horépilante Bestia Humana. Et on aime bien ce titre-là, à dire vrai. À propos d'Horépilante, il a même tourné avec Rosélito. El niño de la voz de oro, l'enfant à la voix d'or. Mais ça aussi, Rosélito, on se le garde sous le coude pour plus tard. Vous ne perdez rien pour attendre. Et donc, un beau jour, René Cardona s'est penché sur Santa Claus et en Mexiscope, c'est vous dire. Puis son film sur Santa Claus a été habilement exploité en langue anglaise aux Etats-Unis par un certain Kay Gordon Murray, qui le ressortait consensueusement tous les quatre ans à la période de Noël. Tiens, tant qu'à faire. Et il l'a ressorti et ressorti comme ça, jusqu'au moment où les copies ont été totalement lessives. Kay Gordon Murray était un distributeur indépendant de Floride dont la méthode consistait à acheter des films mexicains ou allemands ou d'ailleurs et d'en faire une version américaine à sa sauce. Et lui aussi a eu une carrière bien remplie de momies estèques, de lutteurs masqués, mais aussi de contes de fées, de concombres turcs et de Père Noël. En fait, c'était ce qu'il préférait, le Père Noël. Kay Gordon Murray a même ouvert plusieurs parcs d'attraction consacrés au Père Noël. Enfin, à Santa Claus. Dans Santa Claus, le film de René Cardona, une voix off très documentée nous décrit précisément les méthodes de Santa Claus. A commencer par la manière dont il fait travailler des petits-enfants de tous les pays. Et on ne sait pas trop si le service de protection de l'enfance est dit qu'ils sont nés là-dedans, mais ils n'ont pas l'air si enthousiastes que ça, les petits-enfants de tous les pays. On y voit aussi comment Santa choisit les gentils et les méchants pour la distribution des cadeaux, comment il se prépare physiquement pour rester en forme et comment il surveille le monde entier avec son œil universel et sa grande oreille. Décidément, il a l'air de bonne qualité, le payotte-là, chez Santa Claus. Mais avec tous ses ustensiles inquiétants, il y a tout de même de quoi faire peur aux petits. Surtout qu'il a une grosse voix, Santa. Et non, ce n'est pas Manu Di Bango qui l'a post-synchronisé. On découvre aussi où il habite, Santa. Et ce n'est pas au pôle Nord, comme on le croyait, mais tout là-haut, dans le ciel. Et il est révélé aussi dans le film que Santa Claus est véhiculée par des reines mécaniques. Ah, c'est pour ça qu'ils sont robustes, les reines. Et on observe comment Santa parvient à venir à bout d'un petit démon crampon qui veut l'empêcher de faire son boulot. Mais heureusement, l'enchenteur Merlin vient à son aide et à la fin, Santa Claus rentre chez lui avec ses reines mécaniques. Bon, c'est vrai que le payotte, ça produit des effets bizarres. La preuve, croyez-nous si vous voulez, un jour, on a cru voir Bob Dylan habillé en Père Noël. Si, si. Et un autre jour, c'est Jean-Pierre Léo qu'on a cru voir lui aussi habillé en Père Noël. Ah oui, c'est bien Jean-Pierre Léo, dans Le Père Noël à les yeux bleus de Jean Eustache. Mais à la fin, Jean-Pierre Léo ne rentre pas chez lui avec ses reines mécaniques, il va au bordel avec les copains. Ah bon, c'est pas un documentaire, hein ? Santa Claus. Sous-titrage ST' 501